Musique Shalom peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle révélation par la grâce de notre Seigneur. Pourquoi le jour du culte doit être un jour de sabbat ? Je lis la révélation au nom de Jésus. Amen. Car Jésus allait prêcher dans les synagogues le jour de sabbat qui est le samedi. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le culte doit être le jour du sabbat. Car c'est le repos spirituel et charnel. Car vous vous reposez aussi du travail fait de la semaine. Le culte doit être le jour du sabbat pour louer et adorer Dieu et écouter sa parole. Le Seigneur faisait les guérisons et prêchait la parole dans les synagogues. Donc le peuple doit faire pareil dans leur assemblée. Je fais une petite parenthèse. Jésus a toujours fait des guérisons et tout. Mais là, je parle bien du jour du sabbat dans les synagogues. Je faisais juste une petite parenthèse pour bien expliquer que là, je parle du jour du sabbat et pas les autres jours de la semaine quand Jésus faisait les guérisons. Là, je parle vraiment le jour du sabbat quand Jésus faisait les guérisons dans les synagogues. Donc, je reprends. Donc, le Seigneur faisait les guérisons et prêchait la parole dans les synagogues. Donc, le peuple de Dieu doit faire pareil dans leur assemblée. Oui, le dimanche, ce sont des cultes faits au roi soleil. Le culte pour adorer le vrai Dieu doit être le septième jour. On ne doit pas faire le culte le dimanche, mais bien le samedi. Le culte du roi soleil, c'est un culte satanique. On ne doit pas prendre part à ça. Le jour de culte pour Dieu est important que ce soit le samedi. Pourquoi je dis que le dimanche est le culte du roi soleil dans les églises catholiques ? Leur fausse statue Marie, qu'ils adorent, est la douze étoiles couronnée sur sa tête et la lune sous ses pieds. Car je vous rappelle que Satan est l'ange de lumière qui se déguise. Et le dimanche, c'est un culte fait au diable. Je continue au nom du Jésus. Pour le peuple de Dieu, il doit faire le culte le samedi. Comme faisait le Seigneur. Nous ne sommes pas au-dessus du maître. Rabbi a fait le sabbat, donc on doit le faire. Et Rabbi faisait aussi le culte le samedi, qui est le sabbat. On doit le faire aussi. Et je vous rappelle aussi que le Seigneur nous a donné qu'un seul jour de repos. Qu'un seul, qui est le jour du sabbat, le samedi. Donc le culte doit être fait le jour du repos, qui est le samedi. Le dimanche est un jour de la semaine comme les autres. Le Seigneur ne nous a pas donné deux jours de repos, mais qu'un seul. Que le Seigneur puisse vous bénir à travers cette révélation. Et que toute la gloire soit au Seigneur. Amen.